L'acétogenèse L'acétogenèse Nous commençons par l'acétogenèse. L'acétogenèse, comme vous le savez, il s'agit d'une voie métabolique donc c'est une voie métabolique intramytochondriale. C'est une voie métabolique qui existe dans la mitochondria. Quel est son rôle ? C'est de produire des composés qu'on appelle des corps cétoniques qui sont au nombre de trois. Les corps cétoniques sont au nombre de trois. Le chef de file est l'acétoacétate. Le deuxième c'est le bêta hydroxybutyrate. Le troisième s'appelle l'acétone. Donc, voilà donc cette voie métabolique qui est retrouvée dans les mitochondries des hépatocytes, c'est-à-dire dans le tissu hépatique. Donc, grâce à cette voie métabolique, on peut transformer l'énergie qui est habituellement présentée soit sous forme des liquides, soit sous forme des oxides et secondairement sous forme de produit. Voilà donc habituellement les trois familles qui produisent de l'énergie. ici, il va y avoir une transformation de l'énergie contenue dans les acides gras en une autre forme d'énergie. Parce que les organes, habituellement, il y a des organes qui préfèrent utiliser les corps cétoniques à la place des autres éléments. de l'énergie. Donc, si vous voulez, grâce à laquelle l'énergie des acides gras peut être transformée bien dans le foie et transportée vers certains tissus. Autre parenthèse, j'ai mis ici notamment le cerveau. Allège, j'insiste sur le cerveau. Parce que le cerveau ne peut utiliser que le glucose, habituellement. Mais en cas de pénurie, il n'y a pas de glucose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va mourir ? Donc, non. Mais il y a une voie de suppléance qui apparaît lorsqu'on a pris le glucose. C'est cette voie-là. La cytogenèse, à ce moment-là, va être source d'énergie pour le cerveau. Retenez également comme renseignements généraux concernant les corsettes. Ce sont des éléments qui sont solubles dans l'eau. Donc, s'ils sont solubles dans l'eau, ils peuvent donc voyager entre le milieu intra-extrasubérialiste. Également, ces éléments peuvent diffuser facilement à travers la membrane des capillaires. Donc, leur division, elle est facile. L'acétoacédate et les trois hydroxyditurates sont des acides fermes. Alors, je dis des acides fermes, c'est-à-dire des acides organiques qui peuvent être protonés ou bien peuvent être déprotonés, c'est-à-dire qu'ils peuvent perdre le pH plus et il existe un équilibre généralement dans cette dissociation. Donc, le milieu biologique qui a un pH 7,4 à ce pH, ces éléments sont presque entièrement ionisés, c'est-à-dire dissociés, évidemment, sont presque entièrement ionisés au pH de l'organisme parce qu'ils ont un pH. Donc, un pH qui est faible, inférieur à 7,4. Deux, qu'est-ce qu'ils ont ? Rétenez également que cette synthèse elle est hépatique. Donc, il y a des étudiants à savoir est-ce que c'est exclusivement hépatique ? le rat est le Rat. Le rat est le rat. il y a des étudiants. C'est le rat. Le rat. Le rat est le rat. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Pour le rat, il y a des étudiants. Exclusivement. Exclusivement. Les fibroblasts, par exemple, si je prends les fibroblasts et je cherche le HMG Khoa Saint-Bétaz ou le HMG Khoa Liyaz, ça ne veut pas dire que dans ces tissus on fabrique des corsets. Généralement, dans la majorité des documents et des articles, du coup c'est exclusivement hépatique. D'accord ? Mais sur les questions du résidat, on évite le terme exclusivement. L'acétone, qui est le troisième élément des corsets venus, est généré spontanément par décarboxylation de l'acétoacétane. Donc, ce troisième corsetunique, il est produit à partir de l'acétoacétane, spontanément. Peut-être qu'il y a un peu de questions, je pense qu'il y a un rôle enzymatique dans cette décarboxylation. Je pense qu'il y a une réaction spontanée. Je pense qu'il y a une réaction spontanée. Si on ajoute cette enzyme, on va accélérer un tout petit peu la réaction. Mais la production est produite spontanément. Je pense qu'il y en a pour répondre à toutes les questions que vous pouvez poser. Les corsetuniques, si elles sont hydrosolubles, sont filtrées au niveau de la glomeruse, mais largement réabsorbées au niveau tubulaire. Cela veut dire que dans les urines, on trouve très très peu de corsetuniques. Car là, chez un sujet normal, la recherche de corsetuniques dit une négative. Une négative parce que, donc, les corsetuniques sont filtrées, c'est-à-dire par les glomeruses, mais sont réabsorbées. Voilà, donc, pour cette introduction et ses généralités, nous allons consuivre les objectifs que l'hémogenie a dans le fascicule où il y a tous les objectifs et les questions de résidence. Premier objectif, quel est l'origine des acétyl-conzyme A ? L'acétyl-conzyme A, vous l'avez vu, en long et en large, en biochimie, c'est le carré-four métabolique par excellence. Chaque molécule qui appartient à n'importe quelle famille, donc glucides, lipides ou bien acides aminés, aboutit en fin de compte à l'acétyl-conzyme. Donc, c'est un carré-four métabolique. Donc, c'est un élément qui peut provenir soit des glucides, soit des lipides, soit des protéines. Donc, première source, les glucides, les polysaccharides, qui vont nous donner les exhausts et les teintons. Si je prends les exhausts, le chef de file, Kulkatar, c'est le glucose. Et les autres exhausts, pour être métabolisés, habituellement, ils doivent être transformés en glucose ou bien des dérivés de glucose. Et ça va nous donner l'acétyl-conzyme. Est-ce que cette production se fait dans le cytoplasme ? A votre avis ? Non. Dans le cytoplasme, on arrive au purivate. OK. Nous sommes du purivate. Et par la suite, pour avoir l'acétyl-conzyme A, il faut passer dans la mitochondrie, il faut de l'oxygène, pour avoir ce qu'on appelle une décarboxylation oxydative du purivate. C'est-à-dire, schématisé M1, voilà, le purivate obtenu dans la glycolyse, en présence d'une enzyme qui s'appelle purivate déshydrogénase, et en présence de plusieurs coenzymes, comme vous le voyez, le conzyme A de NAD+, et on libère un CO2 pour avoir l'acétyl-conzyme A. Donc, c'est une réaction qui est compliquée pour avoir l'acétyl-conzyme A à partir des glucides. Voilà la première voie. La deuxième voie, ce sont les lipides qui vont nous donner l'acétyl-conzyme A. Et vous voyez ici, à partir des lipides, on obtient les acides graves. Les acides graves vont être dégradés par une voie métabolique qui est toujours mitochondriale. Pour vous dire que l'acétyl-coa, il est produit dans la mitochondrie. Cette voie métabolique, elle s'appelle bêta-oxydation. La bêta-oxydation va libérer beaucoup d'acétyl-conzyme A. Regardez bien, à droite et en rouge, ça représente 75 à 80 % de l'origine de l'acétyl-conzyme A. Donc, lorsqu'on a un acétyl-conzyme A, dont 80 % ce sont les acides graves qui sont à l'origine de sa production. Si vous prenez maintenant les protéines qui sont dégradées par des protéases, il va nous donner des peptides, ensuite des acides aminés. Les acides aminés peuvent également nous donner de l'acétyl-conzyme. Est-ce que tous les acides aminés peuvent donner ? Non. Il y a des acides aminés qu'on appelle cétogènes et des acides aminés qu'on appelle glucoformateurs. Et ce sont les acides aminés cétogènes qui peuvent nous donner de l'acétyl-conzyme A. Et cet acétyl-conzyme A peut être transformé ensuite en acétoacétate et bêta-oxydation. Je n'appelle les acides aminés cétogènes. Donc, pour répondre à certaines questions, il faut connaître ces acides aminés cétogènes. Dans les acides aminés cétogènes, les acides aminés ramifiés. C'est-à-dire qu'il possède un radical sous forme soit CH3, soit CH, CH2, CH3 et ainsi de suite. Donc là, c'est un radical aliphatique, c'est-à-dire qu'il comporte du carbone et de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on appelle les acides aminés. C'est-à-dire qu'on appelle les acides aminés. Les acides aminés, l'isocide, le valine, l'acide aminés. C'est-à-dire qu'on appelle les acides aminés. C'est la lamine. R, donc le radical CH3. Mais ceux qui sont cétogènes sont leucine ou l'isolisine. D'accord ? Je vais vous montrer les autres acides aminés cétogènes. Voilà, les acides aminés aromatiques qui s'amélioreront. Ils ont le phénylalamine, qui ont la thyrosine. Et après, il y a un cycle A6 et un cycle A5 en même temps qui s'est accolé. Je vais vous montrer le triptophane. Donc il est cétogène. Je vais vous montrer le dernier. C'est un acide aminé qui a un radical qui ressemble à un acide grave. Ca2, 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 Ca3. Je me souviens. L'isine. Donc l'acide aminé s'appelle l'isine. Donc ces six acides aminés peuvent être des acides aminés qui peuvent nous donner l'acide qui cause. Ok ? Purement citogène. Purment cytogène, je l'ai envie. Le cire, ou les yeux. Le cire, ou les yeux, purement. Cytogène. La voie de biosynthèse La voie de biosynthèse La voie de biosynthèse Le précurseur, la matière première C'est l'acétylcoenzyme A Donc le point de départ c'est toujours L'acétylcoenzyme A Voilà donc l'enzyme clé Donc Qui est le siège De régulation Et qui est l'enzyme Lorsqu'elle est activée, elle va aboutir Automatiquement à la formation des Corsetaux C'est le HMG-CoA-Synthase Synthase Synthase Il n'y a pas d'ATP qui est mise en jeu Synthase Donc c'est l'enzyme clé De cette biosynthèse Donc Donc Elle n'est présente Que dans le foie Elle a un argent Qui est l'ada Si je prends des fibroblastes Dans n'importe quel tissu Il n'y a pas de l'enzyme Mais à une faible concentration Et elle n'est pas activée De telle façon qu'elle produit des Corsetaux Donc L'enzyme Elle est prépondérante Ici dans le foie Et c'est elle qui est responsable De la production des Corsetaux Ils n'ont pas d'autres tissus Bon La première réaction La première réaction Comme vous l'avez Voyez Le poids de départ Les acides Corsetaux Et Et On doit Condenser Deux acides Deux acides Deux acides Deux acides En présence D'un enzyme Qu'on appelle Thio-lase Comme vous l'avez Décart C'est Thio-lase Il faut trouver Thio-lase Qu'est-ce qu'on appelle Thio-lase Allez Je sais mieux Thio-lase Et Le terme Thio Thio Ca veut dire Quand Thio-lase 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 On obtient Donc Un composé Qui s'appelle L'aceto Acetyl Co A Aceto Acetyl Co On part Deux molécules Ayant Ayant Chacune Deux Carbons Aceto C'est 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 Deux Acetyl Acetyl Par La suite Une autre remarque Concernant Cette réaction Qu'elle est Réversible Donc La deuxième réaction C'est C'est Telle Qui est catalysée Par l'enzyme clé L'enzyme principale de la C'est pourquoi Il y a des gens Qui s'appellent La cétogenèse Comme Cycle du HMG-CoA Pour dire Que la formation En HMG-CoA Ca va nous donner Donc Automatiquement Les corps Cétogenes Donc HMG-CoA A partir de L'acetoacetyl CoA Comme vous voyez là Et en présence D'un troisième Deux troisième Molécule acetyl CoA On obtient Une molécule Qui aura Cette fois-ci Combien d'atomes D'atomes Si ça tombe 4 Plus 2 Ça fait 6 Et il s'appelle Donc le HMG-CoA Et il y a Ce n'est Bêta-hydroxyl Bêta-méthyl Glutarine CoA Marouf Donc HMG-CoA A partir de cet élément Regardez bien Cette réaction Elle est Irréversible C'est-à-dire Une fois Engagée Donc Ce produit Va automatiquement Donner Des corsets Bon Par la suite La troisième réaction Troisième réaction A partir de HMG-CoA Nous allons Obtenir Le premier Core Cétolique Est-ce que L'acétoacétale L'enzyme s'appelle HMG-CoA L'IAS Et remarquez qu'il n'y a pas d'ATP partout Toutes les réactions Donc Ne consomment pas d'ATP Il n'y a pas de consommation d'ATP Mais est-ce qu'il n'y a pas d'énergie qui est mise en jeu Il y a certainement Donc Ce qui est libre Ce qui nous donne de l'énergie dans ces réactions c'est l'hydrolyse de cette liaison Thio-Sr Lorsqu'on libère la consigne A Automatiquement il va y avoir libération d'énergie Bon Donc on obtient l'acétoacétale que vous voyez là Et enfin l'acétoacétale va avoir donc deux décimes La première qui est spontanée pour avoir l'acétome La deuxième qui doit être catalysée par la bêta hydroxybutyra déshydrogénase pour nous donner le bêta hydroxybutyra C'est réversible mais une fois on obtient le HMG qu'a il n'a pas d'autre destinée qu'après l'acétoacétale irréversible si l'érection qui la précède est irréversible et ce HMG qu'a n'a pas d'autre destinée chez Aqawa donc il n'y a qu'une seule fois mais sur le plan théorique l'acétoacétale dans un tube à essayer on constate qu'elle est réversible mais sur le plan physiologique elle ne peut pas redonner les acétoacétales les acétoacétales c'est un peu donc le problème il y a un HMG il y a d'autres tests il y a un HMG 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 ça commence toujours par HMG c'est vrai c'est vrai on parle d'un HMG les médicaments c'est un HMG donc ils ont régié à ce niveau au niveau d'autres qu'on appelle HMG récluctase c'est un HMG qui est 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 un HMG c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ne peut pas d'un HMG c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le HMG qui est responsable des radiosynthèmes du cholestérol se trouve dans le cytoplasme les réactions c'est un HMG qui est un HMG une fois c'est un HMG c'est un HMG qui ne va pas d'accord voilà donc si vous voulez la destinée et la formation donc de ces corps cétomiques que vous voyez bon voilà donc la réaction globale si vous voulez deux acétyl-CoA acéto-acétyl-CoA HMG-CoA ensuite le corps cétomique le chef de fil laissez-moi l'acéto-acétal qui peut être décarboxylé en acétone ou bien réduite sous forme de bétail hydroxybutuel cette réaction elle est réversible celle-là retenue qu'elle est réversible voilà parce que nous allons constater par la suite que cette forme ou cette forme leur existence dépend de cet élément-là la NADH si la NADH augmente j'en ai à donc là il faut le rétablir dès maintenant que cette réduction elle est réversible et ça dépend du taux du NADH ces corps cétomiques vont être utilisés est-ce qu'ils sont des déchets métaboliques à votre avis non non ils ne sont pas des déchets métaboliques un seul qui est un déchets métaboliques un seul l'acétone on peut considérer que l'acétone est un déchet du tabou donc lorsqu'il est formé automatiquement il doit être éliminé on n'utilise pas l'acétone les deux autres vont servir comme source d'énergie de suppléance à la place du glycône ça parle à la place donc des lipides et à la place aussi des protéines ce sont des corps cétoniaux ou certains tissus préfèrent vivre utiliser comme carburant les corps cétoniaux les corps cétoniaux voilà si je commence par l'acétone c'est un déchet métabolique donc automatiquement il doit être éliminé la voie préférentielle d'élimination c'est la voie respiratoire à lèche à la face de l'acétone est une maladie volatile c'est une maladie volatile à lèche donc un flacon qui a assez tord le bouchon dévisé dans quelques heures ça s'évapore très facilement donc il est éliminé préférentiellement par voie pulmonaire est-ce que c'est exclusivement non c'est un élément sans lieu de l'eau il peut être éliminé par voie drenar aussi donc le deux oeuf l'acetoacétate et le bêta hydroxybuturale ce sont des carburants pour certains éléments donc synthétisés dans le fob passent dans le sang et peuvent être utilisés comme carburants alternatifs c'est-à-dire qui remplacent les autres carburants qui sont habituellement utilisés Kim Rahmanistan ont produit de l'énergie habituellement dit mais le pétrole qui constitue ce qu'on appelle le carburant alternatif l'acetogénèse l'acetogénèse ne consomme pas d'ATP vous l'avez constaté lorsqu'on a utilisé donc la voie de HNG-CoA on a constaté qu'on n'a pas consommé d'ATP par contre l'acetolise c'est-à-dire la dégradation des corps cétoniques c'est-à-dire la cétolyse elle produit beaucoup d'ATP beaucoup d'ATP sont produits lorsqu'on dégrade les corps cétoniques par la voie qu'on appelle la cétolyse voilà donc les tissus purifériques l'utilisent je nomme les tissus à votre avis parce que les muscles squelétiques l'utilisent toutes les sortes d'énergie est-à-dire les acides est-à-dire les glucoses et aussi il peut utiliser également donc les corps cétoniques si vous prenez le muscle cardiaque il est il préfère les corps cétoniques il préfère les corps cétoniques un autre tissu qui est le cortex rénal il préfère aussi utiliser les corps cétoniques le cerveau on a le cerveau peut utiliser les corps cétoniques lorsqu'il y a un manque durable en glucose manque durable en glucose donc quelqu'un qui fait une grève de faim quelqu'un qui est privé d'alimentation voilà au cours d'un jeune manger un jeune manger automatiquement il va activer donc cette voie métabolique qu'on appelle la cétolyse qui est une voie de suppléance et ça peut sauver les cellules nerveuses la cétolyse voilà donc cette voie métabolique le point de départ ici on l'a mis c'est la cétoacétate mais ça peut être aussi le métal et l'oxy c'est la douce je commence par la cétoacétate il va se condenser avec une molécule qui est un intermédiaire du cycle de Krebs elle est ici donc comme vous la voyez ici le succinyl conzine A le succinyl conzine A qui se transforme en succinyl et l'acétoacétate se transforme en acétoacétyl-CoA et regardez bien cette enzyme où est-ce qu'on l'a vu ? dans l'acétogénèse c'est la première réaction de l'acétogénèse elle va dans l'autre sens pour faire l'acétogénèse c'est dans ce sens mais pour faire l'acétoli oui c'est dans l'autre sens pour vous dire que c'est une réaction qui est réversible et elle va servir dans les deux sens qu'est-ce qu'on obtient enfin ? comme vous le voyez on obtient deux acétyl-CoA deux acétyl-CoA les deux acétyl-CoA on a besoin d'énergie que va-t-il se passer ? ils vont intégrer le cycle de Krebs et chaque acétyl conzine A si on coupe le cycle de Krebs à la chaîne respiratoire qu'est-ce qu'on va obtenir ? l'acétyl-CoA 12 ATP pour chaque acétyl-CoA 12 ATP sont produits donc à partir d'un acétoacétate une molécule d'acétoacétate c'est-à-t-il comme énergie l'équivalent de l'hydroglyse de 24 ATP mais est-ce qu'on a consommé un peu d'énergie ? lorsqu'on fait un bilan donc c'est obtenu moins qu'on a consommé est-ce qu'on a consommé quelque chose ? oui dans le cycle de Krebs lorsque le succinyl-CoA se transforme en succinate qu'est-ce qu'on obtient ? qu'est-ce qu'on libère ? ça croit si vous voulez là c'est le succinyl-CoA et le succinate qu'est-ce qu'on a obtenu ? une molécule d'ATP une molécule d'ATP un GTP soit d'ATP donc là comme si on a consommé une molécule d'ATP car là je fais un bilan une molécule d'acétoacétate ça permet de nous donner donc un gain de 23 ATP si le point de départ cette fois-ci c'est l'hydroxybutyrate est-ce que c'est supérieur ou inférieur à la production à partir de l'acétoacétate ? à votre avis pour arriver à l'acétoacétate à partir du bêta hydroxybutyrate je suppose que le bêta hydroxybutyrate est là et on va avoir l'acétoacétate qu'est-ce qu'on va obtenir ? une molécule de NADH ou la NADH donc lorsqu'il passe dans la chaîne respiratoire qu'est-ce qu'il va donner ? 3 ATP supplémentaires donc au lieu d'avoir un bilan d'un 3 ATP 6 ou 6 5 23 ou 3 26 bon voilà donc pour vous dire que cette voie métabolique peut être utilisée pour donner de l'énergie et c'est un équivalent énergétique important parce qu'il donne beaucoup de et l'utilisation de ces corps cétoniques est facile pour certains hommes là comme le coeur donc il préfère utiliser cette voie métabolique et si on regarde donc l'activité enzymatique de la bêta hydroxybutyrate des hydrogènes on trouve que le coeur il est très riche en cette enzyme parce qu'il utilise beaucoup donc le bêta hydroxybutyrate celui que l'on parle il a dans quel genre de glucides ? ah ! que le glucides un peu au niveau de glucides c'est un peu donc lorsqu'on obtient l'acétyl qu'on a en post-crandiaque on va plutôt que c'est lui en post-crandiaque c'est ce que dit tout à l'heure donc lorsqu'on a parlé de l'origine de l'acétyl-chorrosine prenez-moi 90 à 75% bêta-oxidation qu'est-ce qu'on a fait pour les inciderminés ? on a fait des protéines on a fait des protéines on a fait des protéines voilà on est à Kadej combien de 0% ? c'est-ce qu'on a fait ? presque 100% l'injeri le lipid c'est-ce qu'on a fait ? donc les corps cétoniques sont obtenus habituellement lorsque le sujet les commence habituellement donc les corps cétoniques augmentent mais on les trouve en petite quantité dans le plasma parce qu'il y a certains organes qui préfèrent les corps cétoniques donc ces corps cétoniques sont obtenus dans 99% ou la 90% à partir soit de la dégradation des acides gras soit à partir de la dégradation des acides des amines pour les glucides généralement c'est en post-prandial pas qu'en post-prandial l'acétogénèse elle est inhibée en post-prandial elle est allèche quand même lorsqu'on est en post-prandial on a beaucoup de carburant c'est-à-dire la voie qui est activée pour le métabolisme des lipides c'est la biosynthèse à partir de l'acetyl-conzyme 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 un de plusieurs destinées donc c'est un carifo ou tabouli qui m'a dit on a même la synthèse des pipes des acides gras ou elle est la dégradation des acides gras ou elle est l'acetyl-conzyme la décalogie c'est pas la décalogie c'est la cytogénèse c'est la tête d'accord ou elle est la cytogénèse lorsque nous sommes en excès de carburant c'est-à-dire en post-prandial quelle est la voie préférentielle donc là il faut synthétiser l'acide gras donc emmagasiner si vous voulez l'équivalent énergétique qui existe parce qu'on va synthétiser l'acide gras parce qu'on va synthétiser l'acide gras que vous êtes d'agent où il y a une grève de faim il y a des acides mon gérard parce qu'il va dégrader les lipides donc la voie de dégradation elle est activée en à l'état de jaune quand le sujet il est diabétique alors que la voie de la biosynthèse elle est activée lorsque le sujet il décompose le diabète il a un excès avec ça allège donc l'acide qui provient des glucides donc il n'est pas transformé automatiquement en corps cétomique une petite une faible partie brouche exclusivement donc nous allons donc nous allons servir à la formation des corps cétomiques pour donc avoir des corps cétomiques pour le cœur pour le cortex rénal etc mais en grande majorité c'est les cibles en 80% et les acides aminés donc 15 à 20%